et bien rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique universel.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection grâce au courage des hommes, grâce à leur abnégation, grâce à leur volonté grâce aux résistants qui gardent une morale, une éthique, l'éthique de l'évolution de l'humanité, celle qui veut qu'on améliore toujours le bien et qu'on combatte le mal tel qu'on peut l'imaginer partout où il est là, le mal, l'injustice, etc. Alors, curieusement, tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo un peu critique sur la vision du néolibéralisme, sur le communisme à partir de l'hommage qui est fait à Manquian aujourd'hui, la panthéonisation et en disant qu'on néglige un peu dans la façon de parler l'importance du travail des communistes, des jeunes communistes, des communistes pendant cette guerre pour lutter contre le nazisme et contre les obscénités, le racisme, la violence, le mépris du faible qu'il incarnait. Et bien, curieusement, tout à l'heure, j'ai récupéré encore quelques, j'ai acheté quelques livres et je suis tombé, j'ai pris ce livre-là sans savoir de quoi il s'agissait, de Fernand Grenier, ceux de Chateaubriand. Et alors, c'est vraiment incroyable parce que c'est justement, ça parle de ces résistants et de ces communistes. C'est aux éditions sociales, donc c'était des éditions, je pense, liées au communisme. Et ceux de Chateaubriand, Chateaubriand, c'est une petite ville en Bretagne où sans doute des résistants ont été, des résistants communistes ont été pris par la Gestapo et la plupart sont morts pour la France. Alors, dans ce, voilà, je voulais rendre un hommage à ces êtres humains-là. Aujourd'hui, qu'il y a cet hommage, justement, pour la panthéonisation d'un homme, alors que ce qui serait bien, ça serait de penser panthéoniser un ensemble de copains, de frères qui se sont battus, en fait, pendant cette guerre. Et c'était bien souvent sous la forme de la camaraderie que ces communistes et d'autres se sont réunis pour lutter contre le nazisme. Et dont on ne doit pas oublier. Alors, voilà des images. Le camp de Chateaubriand, en juillet 1941. Une partie des femmes internées, voilà, qui sont là. Alors, ce qu'elles sont devenues, je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ça serait intéressant de s'en rendre compte, mais ce livre a été publié dans les années 70. Alors, voilà ces résistants qui étaient là. Charles Michel, je vais dire leur nom. Charles Michel, Jean Poulmarche, Jean-Pierre Thimbaud, Jules Vercruis, Désiré Granet, Jean Grandel, Jules Offray, Maurice Gardette, Pierre Guéguen, Marc Bouris, Raymond Laforge, Raymond Tellier, Titus Bartoli, Émile David, Maximilien Bastard, Henri Barthélémy. Alors, mort pour la France, en 1941. Tout cela. Claude Lallet, Charles de la Vaquerie, Guy Moquet, dont on parle. Voilà. Et là, il y a un texte. On connaît le texte de Guy Moquet, mais il y a un texte de ceux qui étaient internés avec lui. Et je vais le lire tout de suite. Henri Pourchasse, Edmond Lefebvre, Julien Lepence, Victor Renel, mort pour la France. Maurice Ténine, Antoine Pesquet, Eugène Quérivel, Jung Kwong Han. Voilà. Alors, je vais lire ce petit texte qui parle de Guy Moquet. Donc, ils étaient internés dans la baraque 10. Nos cœurs cessent de battre pendant une seconde quand Touya, en trouverant la porte de notre baraque, lance sans hésitation, avec un sourire pincé, un seul nom. Guy Moquet. Ce nom, c'est un couperet qui tombe sur chacun de nos cou, une balle qui perce chacune de nos poitrines. Il répond d'un seul. Présent et, comme sans réfléchir, droit. Plus grand que jamais, notre Guy s'avance d'un pas rapide et assuré. Arrivé près de la porte, il semble se ressaisir pour nous lancer. Au revoir les copains. Voilà, quand je parle de copains, c'était ça, en fait. Et ils ont vécu quelque chose pour, justement, pour défendre les valeurs qu'on connaît. Et aujourd'hui, on est en plein inversement de valeurs. C'est une horreur à voir. 17 ans, plein d'insouciance et de vie, joyeux, à peine éveillés au premier rêve de l'amour. Il est parti, notre Guy. Comment ? Comme serait parti un peu de nous, fier et tranquille de son innocente jeunesse. Nous n'osons pas parler. Nous ne pouvons pas parler. Que dire quand on assiste un puissant au plus terrible des drames ? Celui qui jette dans les bras du bourreau d'un de cet homme sans défense. Voilà ce qui s'était passé. Alors, ça, c'était la première. Là, je continue à lire. Des communistes, tout cela. Louis Babin Fernand Jacques Paul Barou Maurice Pillet René Perouol Georges Vigor Georges Torretton Adrien Agnès Simon Brondstein Jacques Jorissen Henri Cariot Robert Douvilliez Georges Tampouski Corentin Cariot Louis Thorez Pierre Rigaud Voilà. Voilà ces hommes. Donc, tous ceux que j'ai cités sont morts pour la France. Et là, celui qui écrit le livre, c'est celui, Fernand Grenier, qui a écrit ce livre, donc, qui est un des évadés, un des rares, qui a réussi à s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses à continuer. Le texte est d'Aragon, préface de Jean Marsenac. Voilà. À bientôt.